M. le maire qui s'accueille ici, M. le représentant du préfet de l'Aisle, M. le sénateur, M. le président du conseil général, M. le conseiller départemental, pardonne-moi, de retourner dans le passé, c'est l'émotion de la cérémonie qui nous ramène au passé, au passé où d'ailleurs il n'existait pas encore sous ce nom, Mme la vice-présidente du conseil départemental et M. le conseiller départemental, chers présidents de l'association, enfin les autres ne sont pas moins chers que vous, bien sûr, je vous salue en dernier, je sais quelle part vous avez pris à cet ensemble de cérémonies, mesdames et messieurs, chers bénévoles, chers amis, je ne serai pas long, je vous rassure, tout a été dit, commençant peut-être par l'importance du bénévolat, nous sommes tous en mesure d'apprécier ce que vous faites, les difficultés rencontrées, la manière dont vous avez surmontées, vous avez très bien dit ça M. le Président, donc il n'y a pas lieu d'y revenir, si ce n'est de mesurer, alors on dit tous, ah le bénévolat c'est magnifique, oui mais c'est réellement vrai, si je veux dire, et on a un petit peu de mal à faire apparaître à quel point ça l'est pour des spectateurs, alors ici il y a beaucoup de spectateurs qui sont très proches, qui savent quel travail a été fourni, mais tout le monde ne le sait pas lorsqu'on assiste à ces spectacles qui ne sont finalement que la surface sous laquelle il y a un tel travail, un tel travail et parfois dans de telles difficultés, qui heureusement ont rencontré les bonnes volontés du Conseil Général M. le Président et de la mérite qui vous soutiennent ardemment et d'une manière surtout persévérante. Un petit mot pour dire que Coussi, nous assistons à de très nombreuses commémorations en ce moment, et Coussi a, je dirais, un devoir d'originalité, d'une certaine manière, parce que Coussi est un site exceptionnel sur le plan national. Il est très dommage que les grandes visites qui se faisaient avec Coussi depuis la région parisienne, dans l'entre-deux-guerres, après la première guerre, n'aient plus lieu, la deuxième guerre ayant recouvert d'une certaine manière tout ça. Mais on fête parfois la destruction, parfois la construction. Nous étions il y a quelque temps, un certain nombre d'entre nous, à Blé-Rancourt, où on fêtait, on commémorait plutôt la reconstruction, avec le travail extraordinaire d'Anne Morgan, qui est une femme exceptionnelle, et des 200 ou 350, je ne sais plus, infirmières, qui l'accompagnaient, qui parlaient tous français, et qui sont venus en aide aux populations civiles, dans les conditions que l'on sait, animant beaucoup d'investissements financiers, mais également humains. Ça, c'est de la reconstruction. Hier soir, à Vorzi, nous avions une conférence sur ce que ça a été l'occupation allemande et l'exode lors de la première guerre mondiale, et non pas la seconde. C'était également tout à fait passionnant. Je pourrais citer aussi Ternier, victime de la même opération que vous, l'opération Albrecht, et à Ternier, ce fut l'embrassement de l'hôtel de ville, et la présence des associations qui reconstituent la grande guerre, avec donc, là aussi, l'accent mis davantage sur la destruction. Et aussi, la pédagogie, parce que derrière Albrecht, il faut comprendre tout ce qui a été fait et voulu. Je parle sous le contrôle d'autorité culturelle, plus savante que moi en l'espèce, mais il me semble quand même que dans Albrecht, et on le voit particulièrement impossible, d'où cette question de l'originalité que je soulevais tout à l'heure, il y a quand même une certaine volonté d'éradication culturelle, au moins historique. D'une certaine manière, la terre brûlée, c'est la géographie qui reçoit la terre brûlée. Mais ici, c'est aussi l'histoire à laquelle on s'est attaqué. J'ai cru comprendre, mais je le dis en tremblant au présent de Denis Roland, qu'il y avait eu de fortes controverses entre le Kaiser et le chef d'État-major, et que le Kaiser n'était pas tellement favorable au bombardement du, mais je le dis, sous votre contrôle. C'est en tout cas une des versions que l'on peut entendre. C'est une des versions qui n'était peut-être pas si favorable que cela, et que l'État-major l'aurait imposé. Mais j'ai encore une fois, ce sont des choses qu'on lit, je n'en connais pas exactement le contrôle scientifique. Ce que l'on se voit qu'à la géographie, avec la terre brûlée, les arbres fruitiers rasés, l'idée qu'il fallait empêcher l'armée française si elle revenait de croire, ce n'est pas du tout. Mais effectivement, faire sauter un donjon, une femme canonnée, ce n'est quand même pas quelque chose qui pouvait empêcher ou aider l'armée française à se réinstaller. Donc il y a quand même une dimension culturelle qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce devoir d'originalité, M. le Président et Messieurs les bénévoles de l'association, vous lui donnez beaucoup de flammes, d'élan et de qualité. Et c'est ici ce que nous sommes venus ici tous saluer, tout simplement. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements